Salut les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de grammaire. D'accord ? Allons-y ! Notre leçon aujourd'hui est intitulée le sujet. Regardez, voilà. C'est quoi le sujet ? C'est celui qui fait l'action, c'est-à-dire comment ? Regardez, par exemple, le petit garçon joue au ballon. Qui joue au ballon ? C'est le petit garçon. Donc, c'est lui qui fait l'action. On le nomme le sujet. D'accord ? La poule picote les graines. Que fait la poule ? Elle picote les graines. Qui picote les graines ? C'est la poule qui picote les graines. Donc, la poule est le sujet de cette phrase. Après, la voiture roule lentement. Qui roule lentement ? C'est la voiture qui roule lentement. N'est-ce pas ? Regardez maintenant. Donc, le sujet du verbe désigne, indique, c'est-à-dire la personne, comme le petit garçon, dans cette phrase. L'animal, comme la poule, dans cette phrase. Ou la chose. Regardez, la voiture. Donc, le sujet du verbe désigne la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action du verbe. Voilà. D'accord, les amis ? Prenons un exemple. Regardez. Mon cousin mange une glace. Où est le verbe ? Premièrement, je cherche le verbe. Que fait mon cousin ? Mon cousin mange. Donc, voilà le verbe. C'est l'action. Le verbe, c'est mange. Mange une glace. Qui mange une glace ? Le sujet du verbe mange, c'est mon cousin. D'accord ? Je commence. Regardez bien. Comment reconnaître le sujet du verbe dans une phrase ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez bien. Voilà. Tu dois d'abord, c'est-à-dire premièrement, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois chercher le verbe, premièrement, et après, tu dois poser la question, qui est-ce qui ? Qui est-ce qui fait quelque chose ? Ou bien, qu'est-ce qui ? C'est-à-dire, qui est-ce qui plus le verbe ? D'accord ? Regardez. Par exemple, le réveil sonne à huit heures. Où est le verbe ? C'est sonne. Donc, le réveil, qu'est-ce qu'il fait ? Il sonne. Voilà le verbe sonne. Après, qu'est-ce que je fais ? Je pose la question, qu'est-ce qui ou bien qui est-ce qui ? Qui est-ce qui sonne à huit heures ? Qui est-ce qui sonne à huit heures ? Bien sûr, c'est le réveil. Donc, le réveil est le sujet. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce que je dois retenir ? Écoutez bien. Le sujet du verbe fait l'action. Bien sûr. Il peut désigner une personne, une chose ou un animal. Une personne comme le petit garçon. Une chose comme la voiture. Ou bien un animal comme la poule. Pour le trouver, c'est-à-dire pour trouver le sujet, pour préciser le sujet de la phrase, qu'est-ce que je dois faire ? On cherche d'abord le verbe, le verbe de la phrase. Puis, on pose la question, qui est-ce qui, plus le verbe ? Qui est-ce qui mange une glace ? D'accord ? Et maintenant, les amis, après avoir regardé cette vidéo plusieurs fois, pour bien comprendre, d'accord ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez travailler les pages 104 et 105 du cahier d'activité. À bientôt, mes chers ! .